Donc on s'est intéressé au système solaire et on a vu que le système solaire était composé d'une étoile, le Soleil, et d'un certain nombre d'objets qui gravitent et tournent autour de cette étoile. Donc on a caractérisé deux grandes familles de planètes, les planètes telluriques avec Mercure, Vénus, Terre, Mars, et les planètes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Les planètes telluriques on les appelle également planètes rocheuses puisqu'elles sont composées de roches, elles sont de petite taille et proche du Soleil. Et les planètes gazeuses on les appelle également planètes géantes puisqu'elles sont de grande taille et éloignées du Soleil. En plus de ces objets on a des astéroïdes qui sont des objets rocheux qu'on retrouve au niveau des cintures d'astéroïdes. On a également des comètes qui sont composées de roches, de glace et de poussière qui sont dans le système solaire. On a également des planètes naines comme Pluton. Si on s'intéresse plus particulièrement à la Terre, donc la Terre est une planète tellurique et la Terre on a vu que c'était une planète particulière puisqu'elle possédait de l'eau à l'état liquide, ce qui la rendait habitable et permettait l'existence de la vie. Voilà.